Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le plateau des poètes qui est donc le premier chapitre de mon dernier livre Béziers à Contralé Elle avait pris l'habitude de se réfugier dans ce qui lui semblait être un royaume enchanté Le plateau des poètes à Béziers Assise près de la fontaine du Titan où le dieu pan crache des eaux elle se rêvait en souveraine, déambuant dans les sentiers en pente et sinueux, magnifiée par le jalonnement d'arbres aux essences exotiques Plus loin, elle devenait l'enfant au poisson cette statue d'un jalbert d'une grande finesse et elle s'imaginait nager au centre de ce vaste parterre d'eau Et puis elle parlait à Victor Hugo, ou plutôt à son buste en lui récitant ce qu'elle n'avait jamais oublié Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne je partirai Vois-tu, je sais que tu m'attends J'irai par la forêt, j'irai par la montagne Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps Oui, l'amour de sa vie était parti à jamais Et elle ne savait plus trop comment vivre cette absence Ainsi passait-elle de longues heures près du plan d'eau où elle se sentait délivrée avec sa seule famille, ses frères, ses amis Des poissons, des tortues d'eau et des palmi-pèdes en liberté Parfois, elle respirait très fort et s'enivrait des parfums des compositions florales entretenues jalousement par les jardiniers du parc Couchée sur un parterre de fleurs, elle fermait les yeux Alors un lent frissonnement la parcourait et son léger sourire vibrait comme si elle entendait une harpe ou une sonate de Handel Elle était la grande princesse de ce théâtre de verdure Un peu plus tard, à l'heure de la fermeture du parc les gardiens s'affolèrent Elle ne bougeait plus Le médecin du SAMU dépêché constata un état comateux et ordonna un transfert aux urgences de l'hôpital Elle, elle avait disparu d'elle-même Les brancardiers transportaient sa chrysalide La princesse se révéla un être émacié Vêtu de guenilles, sale, édenté Au teint gris vert, au regard défaillant Une femme peut-être Une pauvre femme sûrement Sans domicile, sans famille Et sans travail Elle se réveilla au service gériatrie Là où l'on avait pu trouver une place disponible Impossible de lui donner un âge précis, une identité Elle ne parlait toujours pas Mais plissait le front Ou remuait la jambe lorsqu'on la sollicitait Et les différents examens opérés Convergés vers la fameuse formule Pronostique, vitale, engagée Cependant, l'équipe médicale n'avait pas pu déceler sa maladie Elle resta ainsi plusieurs jours Sous perfusion et contrôle La seule condition qu'elle avait vraiment bien comprise En plissant le front Étaient les propos du neuropsychiatre Un certain Georges-Antoine Bialard Il lui avait dit Avec une voix basse, calme Lente et chaude Si l'équipe médicale trouve le diagnostic Alors on pourra probablement vous soigner Il l'avait considéré avec un vrai regard Attentionné et souriant Cet éclair d'espoir l'avait apaisée Émue Et rendue heureuse Son destin changea le jour Où une équipe de médecins roumains Intervint à l'hôpital de Béziers Dans le cadre d'un échange De la communauté européenne Elle fut prévenue Que son cas allait être soumis A un célèbre professeur Boris Batsalasescu Spécialiste des problèmes rares Et qu'il serait peut-être En mesure d'identifier sa maladie Quelques jours plus tard Estimé professeur Arriva à l'hôpital Avec son équipe de médecins roumains Et visita certains malades Au chevet de notre patiente Boris Batsalasescu La regarda à peine Et murmura dans un anglais approximatif Palliative care Il répéta Palliative care only Et s'en alla Suivi De son arrêt au page Captif Quelques mois plus tard L'hôpital de Brasov En Roumanie Reçut un appel téléphonique Venu de France C'était notre patiente Et princesse du plateau des poètes Qui maintenant guérie Avaient réussi Avec beaucoup d'opiniâtreté A obtenir les coordonnées Du fameux professeur Boris Elle lui lut Avec son accent bitérois Le message écrit en gros caractère Et préparé avec l'aide d'une association humanitaire Et je voulais vous remercier Professeur Batsalasescu Pour votre diagnostic A Bézier l'équipe de médecins M'avait bien fait comprendre Que je ne pourrais pas mentirer Que si l'on ne parvenait A identifier ma maladie Et dès que vous avez dit Palliative care On lit J'ai su que je guérirais Merci Merci